Dans cette vidéo on va apprendre à réaliser un MCD à partir d'un texte et puis une fois que ce MCD sera créé on va apprendre à créer une base de données à partir de MCD. Donc cette vidéo se déroulera en deux étapes, la première la création d'un MCD à partir d'un logiciel de type de conception qu'on peut trouver en ligne et la deuxième partie on va créer une base de données à partir de ce modèle. Alors le texte qui concerne la base de données il est ici en dessous. Pour réaliser le plan de ce cabinet médical j'utilise le logiciel online visual paradigm qui est en ligne et j'utilise un diagramme d'entité relations avec les relations, les entités qu'on appelle aussi les tables en orange ici. Donc on a une première table médecin que je peux mettre en majuscule. J'ajoute une colonne add column donc c'est les attributs j'ai un matricule. J'ajoute une colonne nom et j'ajoute une colonne prénom add colonne prénom. Je choisis en cliquant droit, je fais un clic droit sur le matricule et je peux choisir que c'est une primary key donc elle va être en gras. Des fois elle est soulignée, ici elle est en gras et je pense qu'il met les clés étrangères en italique. Voilà donc là je vais l'enlever. Donc là j'ai ma table médecin avec mon matricule, mon nom et mon prénom. J'ai ma table consultation ici, consultation, consultation. Dans ma table consultation j'ai comme attribut un numéro de consultation, num consultation. Alors moi j'aime bien faire idée consultation que je déclare en clé primaire et pareil chez médecin le matricule je vais faire idée médecin. J'aime les clés primaires, les renommées comme ceci, ID et le nom de la classe, le nom de la table aussi. Consultation, j'ai un numéro de consultation, j'ai une date et j'ai un nom de patient. Alors il pourrait être relié à une autre table de patient mais là pour simplifier je vais faire un nom de patient. J'ai une table ici que je vais mettre en dessous médicaments. En colonne, en attributs je vais avoir ND médicaments et je vais avoir aussi le nom commercial du médicament. Donc je vais juste mettre le nom parce que comme on est dans la table médicaments on se doute bien que c'est le nom du médicament. Donc voici la table médicaments et la table consultation. Un médecin est relié à consultation, consultation est relié à médecin. Alors il ne me propose pas de mettre les cardinalités mais je vais les mettre moi-même en texte. Donc pour un médecin, le médecin il a soit jamais fait de consultation au minimum donc c'est zéro et au maximum il peut en faire une infinité durant sa carrière. Une consultation, elle a forcément un médecin sinon c'est plus une consultation et il n'y a qu'un seul et unique médecin qui fait la consultation. Et du côté du médicament on a au niveau de la consultation soit on a zéro médicament prescrit soit une infinité de médicaments qu'on peut prescrire. Et du côté du médicament peut-être qu'il n'a jamais été dans une consultation, il n'a jamais été prescrit ou alors il a été prescrit une infinité de fois comme par exemple le Doliprane ou le Smecta. Donc je vais me mettre comme ça pour que ce soit plus clair, j'organise un peu plus mon schéma et voilà. Alors dans ce diagramme on a une relation 1N donc ici maximum 1, ici maximum N donc une relation 1N. On a donc une clé étrangère qui va dans l'autre donc à une consultation j'ai besoin de représenter une clé étrangère donc idée médecin. Cette idée médecin c'est une clé étrangère et cette clé étrangère je la fais pointer vers mon ID médecin. Ensuite consultation et médicaments on a du maximum ici N, maximum ici N du coup on a une relation N-N. Il faut donc une table intermédiaire au milieu et quelle est la relation qu'il y a entre une consultation et un médicament ? C'est une prescription, c'est le médecin va prescrire un médicament par consultation donc je vais écarter ça ici. Donc dans prescription on retrouve donc les deux clés étrangères qui sont... Alors je peux rajouter la clé primaire déjà, ID prescription, pouvoir faire des opérations dessus. Donc L c'est la clé primaire. Ma table prescription c'est une table d'association entre consultation et médicaments. Je vais retrouver donc l'ID de la consultation en clé étrangère donc c'est une Forex Key. Je vais retrouver l'ID du médicament. On va relier tout ça donc l'ID de la consultation ici ça pointe vers l'ID de la consultation comme ceci. Et l'ID du médicament ça pointe vers l'ID médicament. Voilà j'organise tout ça un peu plus propre. Voilà donc le résultat de mon MCD. Un médecin peut avoir zéro ou plusieurs consultations. Une consultation peut avoir zéro ou plusieurs prescriptions. Et un médicament peut avoir zéro ou plusieurs prescriptions. C'est pour ça qu'ici on a une table intermédiaire qui regroupe les deux ID de consultation et médicaments. Et ici comme c'est une relation 1N on a l'ID du médecin ici qui pointe vers la table médecin. Mais on n'a pas d'ID consultation dans la table médecin. Puisque un médecin comme il peut en faire une infinité on va pas se retrouver avec une infinité de colonnes dans médecin pour regrouper toutes ces consultations. Si vous avez suivi la vidéo pour installer PHP MyAdmin. Le mot de passe que j'ai mis moi c'est root, root j'exécute. Et là je vais créer une nouvelle base en cliquant sur le bouton nouvelle base de données ici en haut à gauche. J'appelle ma base clinique elle est ici. Je vais créer toutes mes tables dont j'ai besoin. Donc le nom de la table la première c'est médecin. Il y a combien d'attributs donc de colonnes il y a trois attributs. J'exécute. La première c'est l'ID médecin. Comme c'est une clé primaire je coche auto-incrémentation. Il va tout de suite me détecter que c'est une primarité. J'exécute. Donc j'ai bien une clé primaire auto-incrémentée. Et puis je vais mettre un nom en varchar. Donc en minuscule nom varchar d'une taille de 50. Et je vais mettre un prénom en varchar d'une taille de 50. J'exécute, je sauvegarde pour valider ma première table. Ma table est créée. Elle est ici. Sur la droite on peut la voir. Et je peux voir mes attributs, mes colonnes. Id, médecin, nom, prénom. Je passe à la deuxième. Donc je retourne sur ma base de données médecin. Je fais créer une nouvelle table. Donc c'est une nouvelle table ici. Alors là il m'a mis quatre colonnes. Je ne vais pas les utiliser. Je vais créer la table consultation. Consultation. Je vais mettre que c'est un ID Consultation en clé primaire. ID Consultation. Je mets que c'est auto-incrémenté. AI pour auto-incrémenté. Il va me dire que c'est primariqué. J'exécute. Et dans ID Consultation, j'ai une date. Alors comme les dates c'est un peu pénible. Pour l'instant je vais laisser en texte. En varchar. Je vais mettre varchar 50. Mais il y a effectivement des types de dates. Ça ne pose pas de problème. C'est juste que là pour la démo je préfère ne pas perdre mon temps à mettre les bons formats de dates. Ensuite on a deux IDs. Donc dans la consultation on a un nom de patient. Donc on va l'appeler patient. Varchar lui donnerait un nom. Et ensuite on a une clé étrangère vers le patient. Donc c'est l'ID de médecin. C'est une clé étrangère vers la table médecin. Qui est un IN. Et j'ai normalement c'est tout. Je sauvegarde. J'ai mon ID Consultation. Ma date, mon patient. Alors j'aurais pu modifier ici. Je vais modifier juste le nom. Pour avoir quelque chose en minuscule. Regardez. Ici je modifie patient pour l'avoir en minuscule. Pour garder une certaine cohérence. Donc ma consultation. J'ai un ID Consultation en clé primaire. J'ai un ID Médecin. C'est ma clé étrangère. La clé primaire elle est en jaune. Pour avoir une clé étrangère. Il faut créer un nouvel index. Donc je clique sur l'ID Médecin. Et je vais faire Index. Ici il m'a créé une petite clé grise. Pour montrer que c'est une clé étrangère. Ensuite nouvelle table. Donc maintenant c'est la table Prescription. Prescription. Donc j'ai un ID toujours de la table. Donc ID Prescription. Auto-accrémenté. On va exécuter la primaire IK. Ensuite on a dans la prescription deux ID étrangers. Donc l'ID de la consultation. Consultation. Et l'ID du médicament. Médicament. Ce sont des entiers. Parfait. Je sauvegarde. Ici. ID Consultation. C'est une clé étrangère. J'appuie sur Index. ID Médicament. C'est une clé étrangère. J'appuie sur Index. Comme ça j'ai mes deux clés étrangères. Et ma clé primaire pour la table Prescription. Dernière table. Donc la nom de la table c'est Médicament. J'ai le nom, l'ID de la table. Donc ID Médicament. C'est un auto-incrémenté. Puisque ça va être la clé primaire. Et j'ai dedans un nom de médicament. C'est un varchard. Je vais lui mettre une taille de sang. Des fois les noms sont compliqués. Et sont à rallonge. Je sauvegarde. Et j'ai donc ma quatrième table. La médicament. Avec un ID Médicament. Pour le moment. Si je vais dans Consultation. Ou même dans Prescription. Si j'insère un médicament 13 et un médicament... Une consultation 13 et un médicament 15. Il exécute la requête. C'est-à-dire que là il m'a dit. Ma première prescription. C'était dans la consultation numéro 13. J'ai prescrit le médicament numéro 15. Or ces médicaments n'existent pas en base. Et la base elle a autorisé l'ajout. C'est pas normal. Ça veut dire qu'on n'a pas fait nos relations. Je vais vous montrer tout de suite comment faire nos relations entre nos tables. Donc pour faire des relations. Il faut qu'il n'y ait aucune donnée dans la base. Sinon ça va être compliqué. La base ne va pas vouloir faire les relations. Parce que des données seront corrompues. Ne seront pas matchées avec d'autres tables. Donc pour cela. On clique sur la base de données. Et on va faire le petit plus là. Et Concepteur. Je clique sur Concepteur. Et je retrouve toutes mes tables. Et pour faire les liens. On va cliquer sur ce petit bouton là. Nouvelle relation. Donc on va cliquer pour faire une nouvelle relation. Et ça marche toujours pareil. Il faut d'abord cliquer sur une clé primaire. Donc par exemple je prends médecin. Clé primaire médecin. Et je vais sur la clé étrangère qui relie à médecin. Et médecin en fait il était dans Consultation ici. Hop je clique. J'appuie sur OK. Et je ne vois pas mes traits. Parce que ça bug un peu sur cette version de PHP My Admin. Mais c'est pas grave. Je vais continuer à faire mes autres relations. Donc ID Consultation. Ça va vers ID Consultation. OK. Et puis maintenant. Donc médicaments. Je fais la relation ID Médicaments. Ça pointe vers la prescription des médicaments. Et là j'ai relié toutes mes clés étrangères. Il y avait C2 là c'est fait. Et C2 là c'est fait. Pour le savoir. Je retourne dans mes tables. Donc je vais aller dans ma table Prescription. Et dans la structure. Bouton structure. Je vais cliquer sur vue relationnelle. Et j'ai bien mes deux relations qui sont mis. Vers Consultation et vers Médicaments. Qui pointent vers la table Consultation. ID Consultation. Et le ID Médicaments. Qui pointent vers la table Médicaments. Sur ID Médicaments. Parfait. Et maintenant regardez. Si j'essaye de rentrer. Pour l'aide des médecins 3 qui n'existent pas. Pour l'amasser. J'exécute. Il ne veut pas. Parce qu'il me dit. Cannot add. Je ne peux pas ajouter ou modifier une ligne. Parce qu'il y a une contrainte relationnelle. Entre Consultation et ID Médecins Références. Voilà. Clairement. Je vais mettre un deuxième médecin. Le docteur Cazil. Son prénom Georges. Ok. J'exécute. Donc là j'ai bien deux médecins. Dans ma base de données médecins. Enfin dans ma table médecins. Si je veux faire une consultation. Si j'ajoute ma consultation. Et que j'insère. Et bien là. ID Médecins. Je ne peux plus saisir n'importe quoi. Je suis obligé de mettre une date. Par exemple. Je vais me mettre. C'est toujours ma consultation de janvier. Avec le patient l'amasser. Et là. Dans ID Médecins. Je suis obligé de choisir. Que c'est le médecin numéro 1. Ou le médecin numéro 2. Je ne peux pas mettre médecin numéro 3. Donc là. La base est bien créée. Les relations sont bien positionnées.